... ... ... Notamment au niveau de la définition et contrairement à une série où pour prouver qu'une série converge, on peut la calculer ça reste assez rare il y a plein de séries dont on peut montrer que le terme général converge sans avoir à la calculer ça nous arrivera aussi sur les intégrales mais beaucoup plus souvent, on arrivera à calculer les intégrales, parce qu'on a plus de résultats du type primitif et ce genre de choses qui nous permettent de calculer des intégrales mais moralement ... c'est quoi ce qu'on appelle une intégrale généralisée une intégrale impropre, j'utiliserai toujours le mot impropre, mais il existe aussi le mot généralisé ah oui si vous voulez vous distribuer ça faites passer, c'est juste le petit cours d'informatique qu'on doit faire tout à l'heure et demain il y a juste une seule page enfin un recto verso hop alors ah donc moralement si une fonction est continue sur un intervalle semi ouvert à B là je marque que le problème est en B on va expliquer juste après comment ça se passe quand le problème est en A mais imaginons qu'une fonction est continue sur n'importe quel intervalle semi ouvert à B j'insiste sur ce détail c'est ce qui va changer pas mal pour nous mais on va voir que c'est pas très très compliqué ici B peut valoir plus l'infini c'est à dire que c'est juste n'importe quel intervalle que vous pouvez écrire de réel semi réel si la fonction n'est pas continue et qu'on est obligé d'ouvrir la borne ici on dit que l'intégrale est impropre en B et ce qu'on va définir comme l'intégrale de A à B de F de T d T ce qu'on a déjà dit depuis un moment c'est que c'est la limite pour la borne du haut qui devient X et qui tend vers B de l'intégrale qui est là lorsque la limite est finie si la limite est finie on dit que l'intégrale impropre est convergente si la limite n'est pas finie on dit que l'intégrale impropre est divergente tout simplement c'est un mot de vocabulaire qu'on n'utilisera pas trop mais que vous verrez dans des bouquins parfois pour dire que l'intégrale est convergente ils disent souvent que la fonction sous l'intégrale est intégrable sur un B c'est à dire que son intégrale existe bon bien sûr je vous ai mis la définition juste en dessous symétrique si on a un problème en A comment on va définir l'intégrale de A à B de F en faisant tendre la borne du bas vers A tout simplement prenons un exemple très simple imaginons que je vais vous parler de cette intégrale là on sait que la fonction qui a T donne exponentielle de moins T elle est clairement continue sur R donc sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en plus l'infini n'est pas un réel on ouvre en plus l'infini donc cette intégrale n'est pas définie enfin cette fonction n'est pas continue en plus l'infini cette intégrale est donc impropre en plus l'infini l'intégrale est donc impropre en plus l'infini si on veut savoir si elle converge et si on veut la calculer on va aller calculer la limite quand X tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à X de exponentielle moins T DT ça on sait faire à part la notion de limite qui est au bout ça on sait parfaitement faire primitiver exponentielle moins T c'est de la primitive d'exponentielle de AT ça fait du exponentielle moins T sur moins 1 à prendre entre 0 et X ça va me faire du moins exponentielle de moins X plus 1 je vais un tout petit peu vite sur les calculs mais j'espère que le calcul accroché comme ça, ça va et ça, ça tend clairement quand X tend vers plus l'infini ça tend vers 1 parce que c'est de la forme tout simplement 1 moins exponentielle de moins l'infini c'est un égal donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins T DT converge et vaut 1 on peut écrire tout simplement on a le droit d'écrire à partir de là que ce nombre là est égal à 1 donc voilà c'est ça définir une intégrale impropre et vérifier si elle converge par un retour à la définition c'est est-ce que on peut calculer cette intégrale et est-ce qu'elle a une valeur on en avait déjà vu une c'est la première qu'on avait travaillé pour montrer un problème sur l'autre borne et pour montrer qui peut arriver deuxième exemple qui est un exemple fondamental c'est tout simplement si on regarde l'intégrale de 0 à 1 de ln de T DT on a ln qui est une fonction qui est continue sur R plus étoile donc ln continue sur en particulier pour notre intervalle sur 0 1 le fait qu'il y ait une borne ouverte en 0 l'intégrale est impropre en 0 si l'intégrale est impropre en 0 comment on va vérifier sa convergence ou sa divergence à cette intégrale et essayer de la calculer on va tout simplement aller regarder la limite quand x tend vers 0 de l'intégrale de 1 à x de ln de T DT j'ai pas envie de perdre trop de temps là dessus on le fait par IPP normalement cette intégrale en primitivant 1 et en dérivant le ln si on résume pour aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps sur le calcul on peut dire qu'on sait qu'une primitive de ça c'est T ln de T moins T je vous assure que ça marche et que ça nous permet juste de gagner un tout petit peu de temps ce qui va faire que cette intégrale ça va être 1 ln de 1 moins 1 moins x ln de X moins X ce qui va nous faire du moins 1 moins x ln de X plus X et ça ça tend quand x tend vers 0 vers moins 1 moins 0 plus 0 et ce terme là il tend vers 0 par croissance comparée donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de T DT converge et elle vaut moins 1 alors ce qu'on fera après je fais un petit spoil sur les chapitres plus tard je viens de trouver une intégrale qui vaut moins 1 donc l'intégrale de moins ln moins ln devient une fonction positive sur 0 à 1 dont l'intégrale vaudra 1 ce sera une probabilité continue mais une probabilité donc faire des probabilités c'est moralement c'est faire des intégrales impropres des probabilités continues exactement comme les probes à discrètes c'est devenu faire des séries des calculs sur des séries convergentes ou pas avec des espérances ce genre de choses faire des intégrales faire ce qu'on appelle des variables à densité des variables de probabilité à support continu c'est faire des calculs d'intégrale impropres et essayer de faire des calculs qui valent 1 ou qui sont des calculs derrière d'espérance et de l'arrivée ok on a vu la définition la plus fondamentale alors oui je vais peut-être pas passer je vous encadre juste ce que je vous regarde comme remarqué dans le poly je vais peut-être pas aller le mettre de l'autre côté mais on est bien d'accord que la propriété de maths qui dit que l'intégrale de A à X c'est moins l'intégrale de X à A ça nous permet de voir que définir une intégrale impropre par rapport à faire tendre une limite vers la borne du haut ou pour l'autre borne vers la borne du bas c'est la même définition en fait il n'y a pas besoin des deux définitions c'est la même définition en utilisant la propriété dans l'autre sens donc ce qu'on appelle la nature d'une intégrale impropre c'est forcément savoir si l'intégrale existe enfin si l'intégrale est convergente ou pas je vous ai mis ici je vais le remettre là vite fait on va le lire on va pas refaire les calculs mais voilà un autre exemple d'intégrale impropre la fonction 1 sur 2 racines dont vous savez normalement que c'est la dérivée de la racine elle est continue sur 0,1 ouverte en 0 elle est donc impropre en 1 par contre on peut calculer l'intégrale de x à 1 de cette fonction vu que c'est la racine ça fait du racine de 1 moins racine de x ça tend vers 1 et donc cette intégrale là est encore une fois convergente et elle vaut 1 ok oui complètement vu que la fonction est positive sous l'intégrale oui Hugo comment ça elle a impropre en 1 oui excuse moi Hugo j'ai peut-être dit impropre en je suis pas d'une précision accablante aujourd'hui mais l'idée tu es bien d'accord le problème de cette fonction est en 0 et on peut calculer l'intégrale donc l'intégrale est rendue convergente alors on a des petites propriétés mais tout bête rien de méchant rien de qui va nous embêter très 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 souvent première propriété c'est la relation de châle imaginons que je vous donne non pas une intégrale une intégrale qui est qui est impropre au bord mais que je veux vous donner une intégrale qui est impropre au milieu typiquement si je fais un exemple simple bah tiens regardons la convergence pour faire un exemple de la propriété de la relation de châle on va regarder on va regarder l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur t carré dt quel est le problème vous le savez tous c'est pas très très compliqué la fonction t qui donne 1 sur t carré elle est clairement continue sur r étoile donc sur si je détaille oula excusez moi moins 1 0 union 0 1 alors cette intégrale elle est impropre en 0 mais 0 c'est au milieu de l'intervalle donc l'intégrale est clairement impropre en 0 ce qu'on va pouvoir dire et c'est la relation de châle on va pouvoir dire que l'intégrale de moins 1 1 de 1 sur t dt alors c'est la même chose alors justement pour qu'elle converge il va falloir regarder si l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur t carré dt converge et l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré dt converge on va séparer ça en deux morceaux donc on va juste séparer ça et regarder l'intégrale des deux côtés on va voir que ça va vite poser des problèmes parce que si je veux regarder maintenant du coup par exemple l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur t carré dt ça on va dire que c'est la limite alors on va pas tout le temps utiliser x j'ai pris pour les premiers exemples x pour revenir à la définition mais souvent moralement une borne qui va tendre vers plus l'infini on va la noter grand M on va le faire tendre vers plus l'infini et une borne qui tend vers 0 on va la noter epsilon et on va la faire tendre vers 0 donc ça je vais faire tendre et puisque attention puisque là on est au bord mon epsilon il est clairement strictement négatif donc je vais faire ceci on sait primitiver 1 sur t carré c'est la dérivée de quoi 1 sur t carré moins 1 sur t très très bien ça c'est moins 1 sur t entre epsilon et 1 ce qui va me faire du moins 1 sur epsilon plus 1 mais malheureusement ceci quand s attend quand epsilon tend vers 0 ça tend vers moins l'infini cette intégrale est divergente pardon c'est moins 1 la borne du bas ah oui c'est moins 1 là en bas et donc je fais moins 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 1 donc excusez moi ça fait un moins 1 au final merci Ethan ça changerait au résultat final ça tend quand même vers moins l'infini ce qui implique que l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur t carré dt diverge instantanément on ne peut pas parler de l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur t carré dt diverge donc c'est ça la relation de Charles ça vous arrivera pas très souvent mais au pire si ça doit vous arriver si vous avez un point qui pose un problème au milieu de l'intégrale ça revient à faire deux exos en même temps mais sur la même fonction est-ce que l'intégrale qui est tout l'intervalle de gauche converge et est-ce que l'intégrale qui est tout l'intervalle de droite converge oui Martin ah si alors encore une fois oui c'est vrai que j'aurais dû remarquer c'est vrai que j'aurais dû remarquer limite partout ici je l'ai mal fait je suis désolé comment ça égale moins 1 ça va vers moins l'infini ah il a dit moins l'infini j'ai entendu moins 1 pardon oui si tu oui oui si tu remets des égales partout ce que j'aurais dû faire proprement c'est écrire ça d'un côté j'aurais dû écrire ça d'un côté que ça c'est la limite de ça et ensuite mettre et l'intégrale de moins 1 à epsilon de 1 sur t carré dt ça c'est égal à ça parce que ça nous évite justement de traîner la limite tout le long c'est juste pour dire je calcule ça par la limite faisons le calcul ça vaut ça bon voilà ce que c'est qu'une intégrale divergente c'est si vous pouvez la calculer il faut montrer que ça va vers l'infini normalement ok alors faisons un autre exemple un autre exo donc on va essayer de montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré est convergente et calculer sa valeur ah donc soyons clairs on commence toujours dès qu'on va vouloir parler d'une intégrale notamment si les questions sont est-ce que l'intégrale converge est-ce qu'elle existe parfois la question c'est est-ce qu'elle existe la première chose à faire avant même de parler de problème c'est de regarder le domaine de continuité de la fonction sous l'intégrale comme on le fait depuis le début de l'année et voir où est-ce qu'il y a des problèmes la fonction qui a t donne 1 plus t carré elle est continue sur r c'est un polynôme la fonction qui a t donne 1 sur 1 plus t carré reste continue sur r on peut le justifier tout simplement car 1 plus t carré c'est strictement positif pour tout t appartenant à r le dénominateur ne s'annule pas j'ai fait une règle de quotient je rappelle que ça c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini ouvert des deux côtés donc l'intégrale dont on vous parle est impropre où ça ? aux deux bornes en moins l'infini et en plus l'infini alors c'est aussi à ça que sert Schall c'est à dire que Schall ça va me permettre de dire donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt converge alors on pourrait aussi faire tendre deux bornes a et b ou une borne x et moins x des deux côtés en même temps mais si on veut être parfaitement raccord avec le cours alors il suffit de prendre n'importe quel point au milieu quitte à prendre un point au milieu autant prendre le point 0 mais on va dire que ça revient à dire que cette intégrale là converge et l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt converge alors je vais commencer par celle qui va à plus l'infini je vais mettre un m plutôt qu'un x comment je primitive ça oui sans doute il faut le savoir c'est non négociable ça ça se primitive en arc tangente de t enfin de quoi arc tangente m moins arc tangente de 0 et maintenant si je fais tendre m vers plus l'infini ça tend vers quoi arc tangente noir oui le premier terme tend vers pi sur 2 le deuxième terme tend vers 0 cette intégrale là elle tend vers pi sur 2 donc l'intégrale de 0 à plus l'infini alors là j'ai vraiment envie de faire ma feignasse et pas de faire le calcul dans l'autre sens si je fais ça qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça si je veux faire tendre m vers moins l'infini mais moralement j'ai pas envie de la calculer qu'a ou tard oula arc tangente elle est périodique complètement faux c'est complètement faux elle est strictement croissante de r dans moins pi sur 2 pi sur 2 Yanis c'est complètement faux pourquoi ça ferait moins pi sur 2 qu'à ou tard alors arc tangente est un pair mais la fonction sous l'intégrale elle est pair les bornes ici sont dans le bon sens si je veux faire tendre m vers plus l'infini donc ça c'est la même chose qui est écrire l'intégrale de 0 à moins m de 1 sur 1 plus t carré dt justement parce que la fonction oula pourquoi j'ai mettre dt je vous rappelle que si vous avez une fonction pair moralement un graphe comme ça la surface qui est là ce serait l'intégrale et la surface qui est là sont les mêmes donc si j'avais appelé cette borne là m et que je veux faire tendre m vers moins l'infini c'est la même chose que l'intégrale de 0 à moins m les notations sont un tout petit peu lourdes mais c'est tout ce qui se passe donc ça maintenant soyons clairs je sais que ça vaut arc tangente de moins m moins arc tangente de 0 de 0 et ça attention quand m tend vers moins l'infini c'est ce que je voulais faire de base le moins m du coup tend vers plus l'infini et ça ça tend encore vers pi sur 2 oui forcément l'intégrale de moins l'infini à 0 si la fonction est pair et si l'autre existe ça existe aussi et ça a la même valeur donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 sur 1 plus t carré dt converge et vaut pi sur 2 donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt soyons clairs c'est la somme des deux ça vaut pi donc 1 sur pi cette fonction c'est une densité de probabilité sur intégrale fait 1 ce qu'on appelle la loi de Cauchy c'est pas au programme mais ça fait partie des si on va dire pour les intégrales classiques le grand classique c'est Wallis pour les variables à densité la loi de Cauchy c'est un grand classique alors on vient déjà de s'en servir un tout petit peu de cette propriété sans le dire mais si j'ai plusieurs intégrales alors là c'est parce que c'est sur le même intervalle mais si j'ai plusieurs intégrales qui convergent F et G alors forcément derrière je peux faire les intégrales de alpha F plus beta G et ça va encore converger et en plus j'ai la valeur de l'intégrale qu'est-ce que je suis en train de dire sur l'ensemble des intégrales qui convergent si j'explique ça et Tann ? ça vérifie que les mêmes lois que les mêmes propriétés que les intégrales je sais pas non impropres mais ah ça vérifie les mêmes propriétés que les intégrales non impropres je suis d'accord mais même plus que ça d'un point de vue algébrique entre guillemets noir oui l'ensemble des intégrales convergentes sur un intervalle AB forme est un espace vectoriel c'est stable par combinaison linéaire c'est pas un truc dont on va se servir très très souvent mais c'est bien de le remarquer alors ça aussi on va pas souvent s'en servir sur une intégrale impropre vous en servirez en deuxième année mais c'est officiellement probable donc j'en parle si on a une intégrale qui est impropre ici en B par exemple et qu'on a une fonction dont on sait que la fonction est positive sous l'intégrale on peut prouver que la fonction est constamment nulle sur l'intervalle AB et que ça c'est équivalent à dire que l'intégrale de AB de F de T de T est nulle donc si on arrive à prouver que l'intégrale est convergente et nulle on peut prouver que la fonction est nulle sur AB c'est une propriété qui sert uniquement quand vous ferez des produits scalaires l'année prochaine ça ne sert à rien d'autre par contre chaque fois que vous définirez un produit scalaire par une intégrale chaque fois 100% du temps vous utiliserez cette propriété ok alors j'ai pas envie de vous montrer des choses horribles dès aujourd'hui donc on parlera des monstres qui existent mais plus tard mais on va pas pouvoir parler de divergence grossière pour une intégrale imprompre on va faire des calculs de primitive si la primitive tend vers plus l'infini c'est fini ça diverge mais ce n'est pas parce que l'intégrale est convergente imaginez pour faire un cas simple pour faire vraiment une analogie aux séries si vous voulez faire l'analogie de ceci ça ressemble à ceci et je comprends l'analogie pour que ceci converge on sait très bien que c'est juste une condition nécessaire pour que si j'appelle ça s converge il faut que la fonction f de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? c'est la condition de divergence grossière si le terme général ne tend pas vers 0 la somme ne peut pas converger pour une fonction ça ne marche pas c'est à dire que il peut très bien converger si je vous vois un peu circonspect là il va falloir que j'explique bon comme j'ai mal à la tête il ne faut pas que je me trompe parce qu'on peut faire un genre de monstre absolument horrible je vais faire deux dessins pour expliquer un peu ce qui se passe si je veux faire un truc à peu près propre ça me fait quoi mon horaire je mets du n je mets du n plus 1 donc ici j'ai n plus n plus 1 sur 2 le milieu de l'intervalle nn plus 1 c'est 2n plus 1 sur 2 ah mais non je ne veux pas ça sinon ou alors si je fais un pic énorme derrière si la base est fixe je ne peux pas donc c'est bien ça il va falloir que je me donne plein d'autres points ici je vais rajouter un point qui est 2n plus 1 sur 2 moins 1 sur n carré ici je vais rajouter de l'autre côté un point qui est le point 2n plus 1 sur 2 plus 1 sur n carré et maintenant je vais vous créer la fonction qui fait ça je vais l'écrire en bleu ma fonction sur le segment n plus 1 elle vaut 0 puis là elle monte elle fait un triangle qui monte ici puis là elle monte elle fait un triangle qui fait ça et elle repart à 0 et ici au sommet je vais mettre tout le temps 1 donc je fais une fonction triangulaire qui est comme ça moralement je vous explique ce qui se passe on va la commencer pour n supérieur ou égal à 2 mais j'ai une fonction qui moralement fait un grand triangle à hauteur 1 puis après elle est un peu nulle elle fait un triangle de base un tout petit peu plus petite de hauteur 1 puis après elle fait un triangle de plus en plus comme ça de hauteur 1 puis elle fait un triangle comme ça de hauteur 1 et elle continue c'est à dire que je définis une fonction f de x qui vérifie qui vaut 0 si x appartient à l'intervalle n 2n plus 1 sur 2 moins 1 sur n carré il faut que je définisse mon équation je ne vais pas la définir qui est juste une droite je ne vais pas définir son équation vu que je n'ai pas envie de m'embêter si x appartient à l'intervalle 2n plus 1 sur 2 moins 1 sur n carré jusqu'à 2n plus 1 sur 2 il y a une deuxième il y a une deuxième équation de droite si x est dans l'intervalle 2n plus 1 sur 2 jusqu'à 2n plus 1 sur 2 plus 1 sur n carré et il y a une quatrième équation elle revaut 0 si x appartient à 2n plus 1 sur 2 plus 1 sur n carré jusqu'à n plus 1 un peu horrible comme fonction et ça c'est pour tout x appartenant à n n plus 1 moralement ça ne m'intéresse pas mais sur chaque intervalle du type n n plus 1 cette intégrale c'est à surface si je veux regarder l'intégrale maintenant de f de x d x sa surface c'est un triangle ce que je viens de créer c'est donc je viens de créer une fonction f qui est continue sur r en faisant ça enfin sur r plus au moins dans les négatifs avec mes n carré ça ne va pas bien marcher qui est continue sur r plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x d x elle est impropre en plus l'infini l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x d x je vais faire un truc un tout petit peu moche mais c'est la somme de la surface des triangles est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qui est là et mes triangles je les commence pour n supérieur égal à 1 est-ce que quelqu'un peut me calculer la surface de ce triangle il a une hauteur de 1 et la base je me suis arrangé pour qu'elle fasse 2 sur n carré oui donc c'est base fois hauteur divisé par 2 vu que c'est un demi rectangle donc la hauteur c'est 1 la base j'ai dit que c'était 2 sur n carré le tout divisé par 2 la valeur de cette intégrale c'est ce nombre là et ça c'est une série convergente sauf que dans chaque intervalle de la forme nn plus 1 dans chaque intervalle de la forme nn plus 1 cette fonction elle vaut 1 à 1 endroit donc est-ce qu'elle tend vers 0 la fonction ? pas du tout je ne peux pas dire que ma fonction tend vers 0 oui elle a une valeur qui est proche de 1 sur un intervalle de plus en plus petit mais elle ne tend pas vers 0 la fonction elle peut redevenir aussi grande que je veux et si je vous avais donné une base qui n'était pas en 1 sur n carré mais en 1 sur n cube j'aurais même pu faire un pic qui allait jusque n donc je peux même faire une fonction qui va par moment vers plus l'infini et dont l'intégrale converge donc juste ce qu'il faut retenir ce n'est pas le rare de ce que je viens de faire c'est qu'il n'y a pas de critère du type divergence grossière pour les intégrales impropres on ne peut rien dire il faut faire des calculs d'intégrale ou utiliser des critères de convergence de cours c'est vraiment un point l'exemple il est horrible il n'y a pas mieux que ça c'est une sorte d'horreur mathématique qu'on peut créer et qui marche mais il n'y a pas de divergence grossière pour les intégrales impropres alors alors je peux pas je peux faire ça allons-y alors maintenant c'est juste pour alléger le cours mais moralement ça ne change strictement rien on va énoncer tous les résultats et je l'ai mis tout en haut on va énoncer tous les résultats comme si la borne qui posait problème c'était B mais bien entendu si on a une intégrale qui serait impropre en A on peut écrire le même genre de résultat au pire il suffit de faire de dire que l'intégrale en A c'est moins l'intégrale de X à B enfin c'est juste ça et ça marche très très bien alors bah en fait ce que vous savez faire sur des séries par contre ça ça marche de la même façon pour des intégrales impropres c'est à dire que pour qu'une intégrale impropre soit convergente ce qu'on sait faire c'est que si on a une fonction F qui est négligeable devant G donc imaginons je vais refaire mon fameux dessin avant d'écrire les résultats mais imaginons que en plus l'infini alors je vais faire deux dessins parce qu'on va voir qu'il y a il y a deux critères de convergence un peu différents qui vont mais c'est la même chose je vous fais une courbe qui est comme ça alors je fais des choses qui tendent vers zéro parce que nos fonctions de base simple qui sont pas l'horreur que je viens de vous créer elles vont tendre vers zéro en plus l'infini si je veux qu'on en comprendre donc ici si je veux que l'intégrale si on veut prouver que l'intégrale de A plus l'infini de F de T de T converge si je veux prouver la convergence de l'intégrale rouge de quoi j'ai besoin ouais il faut des deux de laquelle voilà il faut que l'intégrale de A plus l'infini de G de T de T converge pour prouver que l'intégrale de A plus l'infini de F de T de T diverge alors j'ai pas excusez moi ça c'est la fatigue c'est pas il faut c'est il suffit c'est si c'est vrai alors il n'y a pas de problème la mienne va converger c'est pas nécessaire que l'autre converge il peut y avoir des cas où ça dans ce cas là il suffit que il suffit que il suffit que la bleue claire soit divergente oui c'est ça donc si j'appelle H de T la fonction bleue claire il suffit que alors ça va vous paraître bête mais c'est un des points les plus importants du chapitre donc on va se concentrer 10 secondes si je vous fais ce graphe là maintenant est-ce que vous êtes d'accord que pour aller prouver que l'intégrale maintenant si je change d'intégrale mais que je mets l'intégrale je m'en fiche de la borne du haut c'est un grand B qui ne me gêne pas mais je vais faire tendre les choses vers A c'est à dire je vais par là si je veux prouver que l'intégrale de F de T D T avec les mêmes notations converge est-ce que vous êtes tous d'accord et c'est pas compliqué du tout mais c'est ce qui va suivre qui est intéressant est-ce que vous êtes tous d'accord que c'est les mêmes règles elle diverge si la bleu ciel diverge et elle converge si la bleu foncé converge maintenant c'est en thème en deux règles par rapport à ce qu'on disait avant notamment sur les séries dans ce cas là qu'est-ce que ça veut dire en termes de vitesse à aller vers 0 qu'une intégrale soit convergente je sais que j'ai dit qu'il n'y a pas de divergence grossière et qu'on ne peut pas exactement considérer ça mais imaginez que ça tend vers 0 qu'est-ce que ça veut dire sur aller vers 0 pour qu'une intégrale soit convergente il faut que la fonction aille vers 0 lentement ou vite vite est-ce que vous êtes d'accord si vous avez compris ça sur les séries rien n'a changé ce qui va changer complètement c'est ce qui se passe sur l'autre graphe pour qu'une intégrale converge lorsque c'est pas un temps infini qui se passe c'est-à-dire qu'il va y avoir deux comportements différents soit c'est l'axe des abscisses qui va augmenter de façon infinie et il faut que la fonction soit très vite petite soit on va aller vers l'axe des ordonnées au niveau d'un point fixe et est-ce que vous êtes d'accord que c'est un peu la même règle inversée il faut que la fonction aille vite vers l'axe vertical pour qu'elle aille vite vers l'axe vertical et c'est ça qu'il faut réfléchir il faut qu'elle aille entre guillemets lentement vers l'infini si elle va vite vers l'infini au même point ici si je prends un point quelconque de mes fonctions par exemple le point qui est là celle-ci est déjà à ce niveau-là par rapport à celle-ci donc quand on va regarder une intégrale qui est impropre en un point fini et si elle est en train d'exploser pour que l'intégrale converge il faut que la fonction aille pas trop vite vers l'infini est-ce que vous êtes d'accord que c'est inversé en termes de logique ? c'est la même notion c'est juste qu'on a fait une symétrie du graphe qui était en abscisse comme ça en ordonnée et la symétrie fait qu'on inverse la logique ce qui veut dire quoi ? et ce qui va être la suite de notre cours d'après vous si vous avez compris le cours sur les séries par analogie ou par calcul on peut le faire après est-ce que cette intégrale-là elle va converger ou est-ce qu'elle va diverger d'après vous ? Mathis ? pardon ? diverger ? pourquoi ? qu'est-ce qui te fait penser qu'elle va diverger ? alors non mais justement arrêtez de résumer mon cours ça n'a pas allé sinon je viens de dire qu'il y a deux cas différents soit on fait tendre le temps entre guillemets vers plus l'infini soit le temps est fixé et c'est les abscisses qui vont vers l'infini ici qu'est-ce qui varie ? elle est impropre où cette intégrale ? elle est impropre en plus l'infini donc on est dans cette situation là la même que vos séries donc là j'ai bien une fonction qui va rapidement vers 0 vous êtes d'accord ? avec le temps qui va vers l'infini si je veux la calculer cette intégrale je fais ceci ceci on l'a fait tout à l'heure ça se primitive en moins 1 sur t sauf que là on va entre 1 et m ça va me faire du moins 1 sur m plus 1 ça ça tend vers 1 cette intégrale elle est convergente mais justement et c'est ça tout le principe maintenant et c'est ça qu'il va falloir comprendre dans ce chapitre et si vous comprenez la différence des deux et que vous savez vous dire oh je me calme dans quelle situation je suis c'est là où tout sera compris si je vous pose cette question là c'est la même fonction mais cette intégrale là elle est impropre où ? impropre en 0 donc là on est en train d'essayer de faire c'est plus le même graphe ce qui se passait ici c'était que j'avais le graphe d'une fonction qui faisait ça donc j'étais sur ça ça évolue dans ce sens là et j'étais sur quelque chose de très 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 analogue aux séries tout ce que vous connaissez sur les séries va marcher moralement mais ici je suis pas sur le même problème je suis sur un problème inverse c'est que là ce que je regarde c'est si cette intégrale là donc cette fonction elle vaut 1 en 1 est-ce qu'elle croit et donc pour que ça converge il faut que la fonction aille pas très très vite vers plus l'infini sauf que si 1 sur t carré ça va très vite vers 0 1 sur t carré aussi si on va vers l'infini ça va très vite vers plus l'infini et c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure ce calcul là si je fais l'intégrale de epsilon à 1 de 1 sur t carré dt on l'a fait tout à l'heure enfin je l'ai fait avec moins 1 je crois mais du coup ça va me faire du moins 1 sur epsilon plus 1 ça tend clairement quand epsilon tend vers 0 vers euh non ça va pas être ça si bah c'est pas possible que ça aille vers moins l'infini alors que c'est positif euh j'ai été trop vite ça fait du moins ça ça fait plus ça moins 1 pardon et ça tend quand même quand epsilon tend vers 0 vers plus l'infini donc l'intégrale de l'équivalent de ce qu'on faisait de Riemann mais en temps fini quand on essaye de faire exploser la fonction en temps fini quand c'est juste en un réel que ça explose tous les résultats justement et c'est un peu ça qu'il faut le dire tous les résultats sont inversés entre guillemets parce qu'il faut inverser toute la logique oui Hugo exactement voilà ce qu'on avait compris sur les séries qui est toujours vrai et c'est d'ailleurs si vous vous rappelez le début d'année je vous ai d'abord que j'ai d'abord commencé à faire les intégrales avant les sommes finies parce que les intégrales ont des meilleures propriétés les calculs se passent mieux il y a moins d'effet de bord la relation de Charles va mieux les intégrales c'est plus lisse c'est un outil plus performant je pouvais pas le faire pour les séries et les intégrales improv de le faire dans l'autre sens parce que il y a un cran de raisonnement en plus il faut pour que vous compreniez ce chapitre avoir digéré la notion pour qu'une série converge il faut que le terme général tende vers 0-8 ce qui veut dire que si on va vers l'infini on n'a pas le droit de le dire comme ça mais c'est moralement ce qui va se passer pour qu'une intégrale qui va à l'infini converge il faut que la fonction aille vite vers 0 mais il y a un tout nouveau type de raisonnement qui se crée c'est voilà en un point fixé il faut que la fonction aille pas trop vite vers l'infini ça veut dire que quand je m'écarte un tout petit peu du point il faut pas qu'elle soit trop trop haute elle va aller vers l'infini mais si elle est déjà très 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 vite très très haute la surface sous la courbe est forcément très très grande et a plus de risque de risque d'aller vers plus l'infini oui Yanis alors justement je vais tout de suite écrire le cours associé pour que vous comprenez ce que ça veut dire il y a juste un cas limite qui fait quelques problèmes c'est le cas égal 1 où c'est la limite et il faut refaire les calculs et ça marche pas pile pareil mais tous les autres termes marchent de la même façon donc juste 2 minutes je vous ai expliqué le principe donc on est bien d'accord je reviens sur ce point de cours là quand même ce que ça veut dire avec mon trinette il faut que je sache pour l'autre que mes inégalités je puisse les écrire avec des vraies inégalités que je puisse les écrire avec des équivalences que je puisse les écrire avec des petits taux comme ce qu'on faisait pour les séries si j'ai convergence dans le bon sens du terme plus grand ou du terme plus petit j'aurai convergence de mon intégrale ce qu'il me manque donc pour pouvoir appliquer ce point de cours là et ce point de cours là je ne peux pas l'appliquer tant que je n'ai pas des intégrales de référence que je sais convergentes ou divergentes donc je vais avoir besoin non pas des séries de Riemann mais de ce qu'on appelle les intégrales de Riemann la même chose donc je vais aller chercher dans le cours c'est beaucoup plus loin ça par contre je pense vu que j'ai expliqué plein d'autres trucs avant regardez si on fait une intégrale qui va de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance alpha donc c'est l'équivalent de notre série de Riemann cela converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1 nouveau résultat qui n'a rien à voir avec avant si on est par contre en explosion en temps fini ce qui est ici on a une intégrale qui tend vers 0 l'intégrale va converger si et seulement si on va pas trop vite vers l'infini si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1 et c'est pour rebondir sur ce que tu m'as dit Yanis donc si on avait inversé je suis d'accord avec toi que ça aurait été alpha inférieur ou égal à 1 il y a juste l'effet de bord du ln et du 1 sur t qui pose un petit problème et on peut le voir par le simple calcul pour ln et pour 1 sur t c'est à peu près évident c'est que si on fait l'intégrale justement de ε à 1 de 1 sur t dt comme tu me l'as dit ça se primitive en ln donc c'est du ln de t à prendre entre 1 et ε ça me fait du ln de 1 moins ln de ε ça ça tend c'est pas possible qu'est-ce que j'ai fait encore ? ah si c'est bon excusez-moi je suis juste fatigué quand ε tend vers 0 ça ça tend vers ça fait du plus l'infini c'est du moins moins l'infini donc clairement cette intégrale là pour α égale 1 elle est divergente donc c'est un peu la différence de résultat le cas limite du α égale 1 on peut pas l'inclure d'un côté ni de l'autre alors ça c'est un truc que je demandais au début en call et à chaque fois que je l'ai demandé en call chaque année ça s'est mal passé donc je le fais plus en call je vous l'explique maintenant parce que j'en ai marre si on vous donne un exo par exemple en call très bête mais qui est étudiée la nature qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça Simon non non c'est faux voilà pourquoi ça se passe mal en call Ismaël alors oui déjà c'était la première chose à regarder ce qu'a pas fait Simon c'est que la première chose à dire c'est que là la fonction 1 sur t puissance alpha moralement alors on va se limiter j'ai mis pour alpha appartenant à R je vais juste me limiter à R plus pour pas faire des disjonctions de cas et que ce soit compliqué mais si la puissance est positive même R plus étoile pour que la puissance soit strictement positive cette fonction là elle est continue sur quoi ? elle est continue sur R plus étoile c'est à dire qu'elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini ce qui veut dire que cette intégrale elle est à la fois impropre en 0 et en plus l'infini donc oui on va faire châle cette intégrale elle se décompose en l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance alpha dt et on va regarder ensuite l'intégrale de 1 à plus l'infini ok alors j'arrive pas à me mettre le cours en même temps que cette propriété là mais est-ce que vous voyez mieux ce qui sera converger ou diverger cette aura ? Samy ? est-ce qu'il y a le droit de dire que ça est-ce qu'il ne peut pas être supérieur à 0 enfin il ne peut pas être inférieur à 1 il ne peut pas être supérieur à 1 à la fois oui donc quelle est la nature de cette intégrale ? ah ben évidemment en fait quelle que soit alpha une intégrale de 0 à plus l'infini d'une intégrale de Riemann est forcément divergente donc c'est juste pour vous faire apprendre un point essentiel je remonte je vais l'écrire après mais c'est pour vous faire apprendre un point essentiel cette borne là elle est à apprendre par coeur entre guillemets ne mettez pas 0 j'ai régulièrement des étudiants qui me disent oh ben ça ça converge de 0 à plus l'infini vous écrivez ça dans votre copie c'est pas votre cours c'est faux et tout le raisonnement que vous faites derrière est faux donc il faut bien distinguer le cas de l'explosion en plus l'infini avec une intégrale qui va de 1 plus l'infini et une explosion en un temps fini alors là c'est 0 ou ou c'est pour alpha plus petit que 1 que ça converge mais donc il faut connaître les bornes donc je vais écrire là en bas ce bout là ça converge si et seulement si alpha strictement plus petit que 1 ça ça converge si et seulement si alpha strictement plus grand que 1 cette intégrale là diverge tout le temps il n'y a pas de valeur de alpha pour laquelle cette intégrale va être convergence ok déjà avec ça on peut déjà attaquer une paire d'exercices non je vais peut-être quand même commencer par les choses les plus simples comment je l'avais faite celle là alors donc je ne mets pas l'énoncé je mets juste la question je ne mets pas l'énoncé mais en gros la question c'est juste sans la calculer parce qu'on ne sait pas la calculer ou c'est long déterminer la nature des intégrales des intégrales qu'on va regarder donc est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge je vous rappelle je suis sûr de l'avoir fait on a fait un moment dans le chapitre sur les séries la nature de la série pour n supérieur ou égal à 1 des n carrés exponentiellement racine de n c'est le même genre donc forcément ici soyons clairs on va quand même en parler premier point toujours à vérifier quand on étudie la nature d'une série premier point vérifier le domaine de continuité pour vérifier où est-ce qu'elle est impropre ici clairement on a T qui donne T carré qui est continu sur R c'est un polynôme T qui donne racine de T qui est continu sur R plus donc forcément par composé entre guillemets T qui donne moins racine de T celle-là elle est continue sur R plus par composé donc au final la fonction qui associe T carré moins exponentielle racine de T est continue sur R plus l'intégrale est impropre en plus l'infini uniquement on est d'accord sur tout le reste du segment il n'y a pas de problème maintenant il n'y a pas de problème moralement moralement ce qu'il faut utiliser c'est les outils de comparaison faire des équivalents des DL de la croissance comparée des petits taux éventuellement en se comparant à une intégrale de Riemann on ne le fait pas tout le temps tout le temps se comparer à une intégrale de Riemann quand on peut faire plus simple mais quand on ne voit pas d'autres solutions c'est quand même un outil pratique ici est-ce que quelqu'un voit pour me dire si ça va converger ou si ça va diverger est-ce que ça va vite vers 0 à l'infini cette fonction ou est-ce que ça va lentement vers 0 à l'infini je me rappelle que dans le chapitre sur les séries c'était déjà compliqué de savoir si ça va vite ou si ça va lentement vers 0 ça c'est toujours des exemples qui se mouille personne Baptiste oui ça va très vite vers 0 donc on va essayer de montrer que ça converge donc si vous prenez la comment dire le le but de montrer que ça converge on peut directement par exemple se comparer à un truc simple comme on pourrait faire avec Riemann se comparer à du 1 sur T carré si vous ne le savez pas si vous ne le voyez pas on peut faire la méthode générale et se comparer à du 1 sur T puissance alpha et voir ce que ça fait oui Hugo la question c'est la question c'est quel type de fonction vont vite et quel type de fonction vont lentement ok moralement à l'infini vous devez pour moi il y a alors 3 types de fonctions mais il y en a une qui est paramétrée donc c'est un peu plus compliqué la fonction exponentielle à l'infini quelle que soit sa limite elle y va vite voilà la fonction ln elle y va lentement quelle que soit sa limite elle y va lentement la fonction après le dernier truc c'est la fonction puissance T puissance n et c'est là où c'est un peu limite si T si N est grand plus grand que 1 T carré T cube T5 vous êtes d'accord que si on prend du T cube du T carré du T5 c'est des fonctions convexes ça va vite vers l'infini si on prend du T du T puissance 1 demi du T puissance 1 tiers du T puissance 1 quart c'est concave ça va lentement vers l'infini donc c'est c'est par rapport à ça donc ici moralement il y a un T carré qui va très rapidement vers l'infini et il y a une exponentielle qui va très 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 rapidement vers sa limite sa limite c'est 0 on peut penser que l'exponentielle va faire aller plus vite les choses et donc au final ça va aller quand même très vite vers 0 ok mais pas besoin de le savoir donc faisons la méthode générale si vous ne l'avez pas remarqué comment on fait la méthode générale comment on va se comparer à une intégrale de Riemann alors j'en profite pour remonter sur le cours et pour vous expliquer quelque chose exactement comme les séries pour voir si des intégrales convergent on compare c'est pas la même notion c'est ce qu'on appelle alors c'est un mot compliqué d'ailleurs je ne l'utilise pas souvent j'utilise souvent pour ne pas vous donner ce mot vu qu'il n'est pas au programme j'ai souvent utilisé la fonction sous l'intégrale mais j'en profite pour faire une remarque la fonction sous l'intégrale je ne l'ai pas mis dans le poli je pense ou alors je ne sais pas où c'est la fonction sous l'intégrale est appelée l'intégrale oui l'intégrale voilà c'est ce qu'on donc moi je vais souvent vous dire la fonction sous l'intégrale vu que ce mot de vocabulaire n'est pas au programme mais si vous ouvrez un bouquin de maths enfin mon cas de maths je veux n'importe quelle section ou même un prof de maths mais qui vient d'un il peut avoir glissé l'intégrale est plus petite que 1 sur t carré l'intégrale converge mais ce que je veux juste vous dire c'est que pour comparer si des intégrales convergent il suffit d'avoir la comparaison des termes généraux donc il n'y a pas besoin de mettre le symbole intégrale pour comparer des termes généraux tout comme il n'y avait pas besoin de mettre le symbole sigma pour comparer des séries c'est exactement la même chose à ce niveau là donc comment on va se comparer à une intégrale de Riemann bah c'est facile je vais aller faire le calcul où ça pose problème donc de t carré exponentiel moins racine de t et ça je vais aller le diviser par je vais aller le diviser par 1 sur t puissance alpha ce qui va me faire du t puissance 2 plus alpha exponentiel moins racine de t ce qui va tendre quand t tend vers plus l'infini vers 0 par croissance comparée l'exponentiel l'emporte sur la puissance alors j'en profite encore une fois on ne vous embête pas trop avec ça et faites le comme ça et si vous le comprenez c'est parfait officiellement la croissance comparée vous ne l'avez qu'avec du exponentiel de x ici c'est du exponentiel de racine de t donc si on veut être parfaitement correct ce qu'il aurait fallu faire c'est poser x qui vaut racine de t on a quand même dans ce cas là x qui tend vers plus l'infini et ce nombre là on aurait pu le réécrire comme ça et ça aurait fait du x puissance ça aurait fait du x carré puissance 2 plus alpha ce qui ne change strictement rien au résultat de croissance comparée si vous avez compris la croissance comparée ça va avant mais officiellement on ne sait pas faire croissance comparée avec des fonctions de t donc si j'ai un truc qui tend vers 0 et ça je ne suis vraiment pas content de ce que j'ai vu en call sur la convergence des séries c'est très mal tu sais ouais bah c'est bon j'ai ma limite de 0 ça converge vous faites ça vous faites ça sur votre copie ça tend vers 0 ça converge au revoir vous avez 0 à la question je n'ai pas fait le rapport avec les deux points essentiels le critère de comparaison et quelle intégrale de référence à laquelle vous comparez là j'ai un calcul à quoi est lié ce calcul première chose ce calcul il est lié à une notion d'outil de comparaison faire que ça tend vers 0 ça veut dire que t carré exponentiel moins racine de t est négligeable devant 1 sur t puissance alpha quand t tend vers plus l'infini or l'intégrale qui est à droite ici c'est une intégrale convergente c'est une intégrale de Riemann alors on est vers l'infini donc il faut préciser que c'est pour alpha plus grand que 1 alors il y avait un mot important sur les séries quand on utilisait un critère de comparaison je n'en ai pas parlé là pour ne pas vous embêter mais c'était mis dans le poli dans le cours je remonte les critères de comparaison se font sur les fonctions à terme enfin à terme d'intégrante ou de fonctions sur l'intégrale positive donc ce qu'on peut dire maintenant c'est que par critère par critère de comparaison sur les intégrales improbres de fonctions positives l'intégrale de 1 à plus l'infini de t carré exponentielle moins racine de t converge ça n'a pas de sens en plus l'infini on ne peut pas poser f de plus l'infini égale quelque chose mais par contre quand on est en un point fini si la fonction a une limite finie c'est ce qu'on a déjà vu ce sont les intégrales faussement impropres c'est juste parce que comme les questions sont parties sur les critères de Riemann et tout ça j'ai avancé un peu dans le poli mais c'est remis normalement vers le début du poli ça ah bah je l'ai passé juste avant je n'ai même pas fait attention je l'ai passé juste avant la relation de châle oui il y a un cas d'intégrale impropre qu'on a déjà vu si en un point fini et je dis bien en un point fini une fonction a une limite finie on sait qu'elle est prolongeable par continuité et que l'intégrale associée est faussement impropre ça prouve instantanément la convergence de faire ça donc on a déjà vu en fait un bout de ce chapitre que je place un petit peu avant mais normalement on devrait le voir là oui oui je suis tout à fait d'accord avec toi on peut se poser un deuxième exo mais justement est-ce que l'intégrale de 0 à 1 justement là on peut donc si tu avais une intégrale de 0 à plus infini tu séparais aussi pour voir je suis bête non je pose un vrai problème ouais il y aurait aussi le problème en 0 je suis pas d'accord avec toi on a dit tout à l'heure que cette fonction là on a dit tout à l'heure qu'elle était continue sur sur R plus est-ce que cette intégrale là converge oui sans la moindre difficulté c'est une intégrale d'une fonction continue voilà oui bien sûr bien sûr le truc c'est de pas passer à la limite c'est à dire que si des choses divergent c'est par exemple quand la borne va tendre vers plus l'infini donc tu peux faire complètement des inégalités sur une certaine borne grand M montrer tes inégalités montrer que le terme le plus petit par exemple quand M tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini donc l'autre terme est forcément lui aussi divergent par critère de comparaison tout simplement noir ah si on fait des séries d'intégrales ou ce genre de choses là ça dépendra clairement des exercices est-ce qu'il est facilement calculable ou pas là ce sera vraiment dépendant il y a des fois où on saura mieux calculer l'intégrale de la somme et c'est l'exo c'est l'exo que j'ai pas eu le temps de bien finir mardi après mais il y a des fois où on sera mieux calculé l'intégrale de la somme et des fois on sera mieux calculé la somme des intégrales ah bah ouais quand on fera d'iriclet il y a des intégrales de référence un peu compliquées enfin pas de référence pas du cours mais des exos classiques on peut voir des choses assez fines là dessus mais euh ouais je ferai des parenthèses là dessus il faut encore qu'on fasse des calculs mais on va plutôt essayer de digérer des choses comme ça alors continuons les cas d'exemple là alors parlons de cette intégrale là alors il faut parler du domaine de continuité de cette fonction moralement la fonction sinus à la base elle est continue sur R mais on n'a pas besoin de s'énerver avec ça on a juste besoin qu'elle soit continue sur 0pi sur 2 la racine du sinus ça ne pose pas de problème parce que le sinus est bien lui positif sur l'intervalle 0pi sur 2 par quotient cette fonction là elle va être continue sur 0pi sur 2 ça c'est équivalent à sinus t égale 0 qui est équivalent à t égale 0 sur l'intervalle 0pi sur 2 donc moralement l'intégrale que je vous donne est une intégrale c'est une intégrale qui est impropre en 0 ok comment je vérifie si ça converge alors je peux essayer de me comparer à Riemann de façon générale mais c'est là où on peut accélérer un tout petit peu les choses est-ce qu'on ne peut pas trouver un équivalent simple de cette quantité noir oui sauf qu'on n'a pas le droit de composer les équivalents et là ce que tu as fait enfin moralement c'est que tu as pris un équivalent de sinus qui est t tout à fait et il y a une composée avec la racine donc il faut juste être un tout petit peu subtil sur la rédaction on n'a pas le droit de composer les équivalents on a le droit de composer les développements limités donc on va écrire juste une ligne intermédiaire on va dire que ça c'est 1 sur racine de t plus petit o de t quand t tend vers 0 on va faire ce qu'on sait très bien faire factoriser par le terme dominant qui est racine de t ça ça va nous faire du racine de 1 plus petit o de 1 et ça c'est clairement équivalent quand t tend vers 0 à 1 sur racine de t notre fonction en fait est équivalente à une alors ça je vais le réécrire autrement là il faut y penser 1 sur racine de t c'est du 1 sur t puissance 1 demi donc notre fonction est équivalente alors ça n'a pas de nom on parle des intégrales de Riemann donc je vais vous donner le nom c'est équivalent à une fonction de Riemann c'est pas vrai il existe un truc qui s'appelle la fonction de Riemann et c'est pas du tout ça mais pour nous ça va en termes de vocabulaire c'est équivalent à une fonction de Riemann pour le paramètre alpha qui vaut 1 demi et là l'intégrale elle est impropre entre guillemets en temps fini en 0 donc elle converge quand alpha est strictement plus petit que 1 donc là ici on a bien une intégrale convergente c'est ça qu'on va dire maintenant à or par critère de comparaison sur les intégrales impropres de fonctions positives euh c'était alors je vais être clair là il vient de se passer un truc un tout petit peu bizarre et j'ai pas envie de m'embêter trop avec ça je m'embête jamais avec ça dans vos copies mais il y a un petit truc subtil qui marche pas ici la borne du haut de l'intégrale de mon exo c'est pi sur 2 l'autre c'est 1 ce que vous pouvez rajouter pour faire du zèle c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance alpha des t converges donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur t puissance alpha enfin t puissance 1 demi converge mais moralement du moment que vous avez enlevé le point où ça pose problème je m'en fiche royalement enfin soyons clairs euh je sais qu'il y a des profs qui râlent là dessus je pense que monsieur Prouveau râle là dessus pour que vous fassiez bien ça mais en concours euh j'ai jamais enlevé de points il y a des profs qui demandent à chaque fois pour essayer d'enlever des points en disant mais ils ont pas mis les bonnes bords au bon endroit mais à chaque fois on dit non mais si on se bat sur ça on va enfin on va enlever plein de points à tout le monde pour pas grand chose donc pour le moment pour le moment au moins à l'EDEC je vous le garantis on n'enlève pas de points pour avoir dit un truc pareil du moment que vos arguments sont tout à fait corrects et cohérents on va pas aller chercher la petite bête sur les barbes mais au cas où si on vous fait la remarque en col si on vous fait ceci pensez à dire que bah il y a aucun problème de 1 à pi sur 2 parce que c'est des intégrales parfaitement définies il y a strictement aucun souci le problème était en 0 on a bien résolu le problème des deux côtés en 0 il n'y a pas de problème ok continuons à parcourir nos exos oula soyons clairs le but de ce chapitre c'est d'étudier la convergence d'intégrales vous devez avoir maîtrisé depuis longtemps l'obtention du domaine de continuité d'une fonction je l'ai refait plein de fois et il faut le faire à chaque fois dans un exo mais moi là maintenant au tableau je vais pas passer mon temps à aller justifier des domaines de continuité ici je vais être très clair avec vous cette fonction là il faudrait le justifier mais je vais un tout petit peu vite cette fonction là elle est continue sur R étoile donc sur 0,1 comme ça l'intégrale est impropre alors je vais quand même vous le mettre parce qu'après vous allez me dire mais on l'a pas fait en cours à chaque fois il faut justifier du domaine ce que je fais depuis le début je vais pas c'est juste qu'on peut faire plus d'exos si je me permets de pas perdre 5 minutes à chaque fois à faire le domaine l'intégrale est impropre en 0 pour la contrôler il faut regarder son comportement en 0 oui Samy oui sans la calculer non justement et de la calculer après tout la calculer on voit que c'est bon on a la résistance que c'est réglé que non on a la résistance qu'on peut directement réglé sans monter oui en précisant un mot très important mais c'est le cas à 99,9% du temps il faut que ta variable elle soit à valeur positive je l'ai pas fait faudrait que je le trouve il y a un sujet mais je l'ai pas retrouvé mais il y a un seul sujet que je connais depuis 20 ans et puis c'est un oral de l'ESTP donc c'est un exos un peu hardcore il y a un seul sujet que je connais qui utilise des probas discrètes avec des variables dans grand Z c'est à dire que la variable peut prendre des valeurs négatives dans ce cas là le point de cours sur la convergence des intégrales des espérances ça demande la convergence absolue de la série donc la convergence au sens strict ne suffit pas à prouver le calcul mais c'est un cas voilà il y a un sujet d'oral de l'ESTP qui fait ça alors comment je vais la contrôler cette fonction en zéro bah le dénominateur je peux pas faire grand chose mais le numérateur on peut pas mieux contrôler ce numérateur en zéro qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil bah oui on va faire un DL j'utilise le DL de exponentielle je rappelle exponentielle x c'est 1 plus x plus petit o de x sauf que là je vais l'appliquer avec x qui vaut moins u ce qui me donne ceci ça fait du us plus petit o de us sur us qui est équivalent qu'est-ce qu'on vient de retrouver la limite en zéro de ce truc là c'est 1 Hugo ? ah oui 1 moins exponentielle moins u est équivalent à u non non en termes de alors j'avais un problème d'intégrale impropre en temps fini elle explosait ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est le problème c'est que c'est une fonction qui explose en zéro il faut qu'elle aille pas trop vite vers l'infini bah ça va elle tend vers 1 elle va pas trop vite vers l'infini c'est sûr donc soyons clairs ça va converger si elle va pas trop vite vers l'infini vu qu'elle va vers 1 mais plus que ça c'est ce qu'on a vu avant Ethan ? alors elle est prolongeable par continuité et c'est justement pour ça qu'il faut le revoir en zéro en posant alors il faudrait lui donner un nom elle a pas de nom encore f de zéro égale 1 exactement et donc l'intégrale est faussement impropre donc convergente fin des calculs donc f de u qui vaut 1 moins exponentielle moins u sur u c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu donc oui maintenant qu'il est tout à fait possible qu'on vous redonne des intégrales faussement impropres dans ce chapitre c'est pas choquant du tout ça arrive très souvent et maintenant dans les sujets c'est rare qu'ils vous parlent de faussement impropre parce que ça vous guide pas mal ça arrive de temps en temps mais c'est pas souvent ils vont se demander justifier la conviction de cette intégrale impropre et parfois elle sera faussement impropre c'est pas ok attention la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2 je détaille pas la deuxième partie mais la fonction 1 sur tangente vous devez savoir que tangente en 0 ça fait 0 donc 1 sur tangente 1 sur tangente et continue sur 0 pi sur 2 l'intégrale alors là par exemple pi sur 2 ça fait 3 14 sur 2 donc c'est plus grand que 1 alors donc puisqu'elle est impropre aux deux bornes on va la séparer en deux morceaux je vais gérer moi le deuxième morceau parce qu'il est très facile mais en fait on n'aurait pas à le faire c'est pour ça que je l'ai mis en dessous 1 sur tangente de T ça tend quand T tend vers pi sur 2 par valeur strictement plus petite que pi sur 2 vous devez savoir que tangente ça explose en pi sur 2 ça va vers plus l'infini 1 sur plus l'infini ça tend vers 0 je viens de trouver une limite finie en un temps fini ça veut dire que la fonction est prolongeable par continuité en quel point en pi sur 2 en posant f de pi sur 2 égale 0 alors donc l'intégrale de 1 à pi sur 2 de 1 sur tangente de T et des T convergent donc si je vous avais demandé juste l'intégrale de 1 à pi sur 2 elle était convergente faisons l'intégrale de 0 à 1 maintenant mais il faut que je comprenne mieux mon 1 sur tangente de T on peut déjà faire la limite pour voir ce qui se passe mais 1 sur tangente de T ça tend quand T tend vers 0 c'est du 1 sur 0 plus ça tend vers plus l'infini ah on est bien dans un cas d'une intégrale vraiment impropre en 0 avec un terme qui va vers l'infini il faut maintenant comprendre la question de est-ce que ça va vite vers l'infini ou est-ce que ça va lentement vers l'infini alors il faut connaître l'expression de la fonction tangente c'est sinus sur cosinus donc ça ça fait ceci comment on va le contrôler très simplement on va juste prendre des équivalents de référence de ces fonctions là cosinus vraiment à l'ordre le plus faible ça se comporte comme 1 ça tend vers 1 cosinus en 0 et sinus à l'ordre le plus faible ça se comporte comme T et on a le droit de faire des quotients d'équivalent donc il n'y a aucun souci cette quantité est bien équivalente à 1 sur T et donc qu'est-ce que je peux dire si elle est équivalente à 1 sur T c'est du 1 sur T puissance 1 donc je suis bien équivalent à une fonction de Riemann entre guillemets mais pour alpha qui vaut 1 et pour alpha qui vaut 1 dans tous les cas qu'on soit vers l'infini ou qu'on soit en 0 c'est divergent ouais or par critère de comparaison sur les fonctions positives l'intégrale de 0,1 de 1 sur tangent de T dT soyons clairs le deuxième morceau qu'on devait regarder est divergent si j'avais commencé par ça est-ce que j'avais besoin de faire la deuxième partie si on me demandait la nature globale de l'intégrale dès que j'ai un bout divergent instantanément c'est fini l'intégrale diverge on ne va pas plus loin donc juste ce résultat là juste ce résultat là implique que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur tangent de T dT diverge ok Alors, Dernier exemple, on arrêtera après ça, on va voir pour avancer sur le cours, ou pour expliquer un point juste après cet exemple-là. Clairement, cette fonction est continue. Cette fonction, elle est clairement continue sur 0 plus l'infini. Là, l'intégrale, elle va de 1 plus l'infini, donc sur 1 plus l'infini. Et l'intégrale est impropre en plus l'infini. Le terme général de cette fonction, de cette intégrale, tend vers 0, ça paraît déjà pas mal, même si on n'a pas de résultat sur la divergente grossière. Alors, j'ai dit qu'on n'avait pas de résultat sur la divergence grossière, parce qu'il existe des fonctions qui n'ont pas de limite et dont l'intégrale est convergente. Soyons clairs. Par contre, si votre limite, c'est 3 ou 2, l'intégrale diverge. Parce que vous pouvez minorer votre fonction, au bout d'un moment, elle est plus grande que 1 demi, et vous faites l'intégrale d'un certain nombre à plus l'infini de 1 demi. Ça, ça vaut plus l'infini. Donc, on n'a pas de résultat de divergence grossière générale, mais il y a des cas simples, on peut voir ça. Donc ça, c'est juste une première condition pour voir si ça peut converger ou pas. Vu que ça tend bien vers 0, on va vérifier si ça tend vite ou pas vite vers 0. Ce que vous êtes capable de me faire, c'est ceci, normalement. Dire que le polynome au dénominateur est équivalent à du t². Maintenant, me dire si ça, ça converge ou ça diverge, c'est exactement ce qui vous pose des problèmes sur les séries. Et on va vers plus l'infini, c'est la même idée ici. Maintenant, vous n'avez plus trop le choix pour arriver à me prouver que ça converge ou que ça diverge. Il va falloir se comparer, refaire la méthode générale pour se comparer à une intégrale de Riemann. Vous voyez ? Ouais, mais justement, c'est typiquement le genre de... Si tu veux utiliser ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. 100% d'accord. Ln de t plus grand que 1, donc Ln de t sur t carré plus grand que 1 sur t carré. Sauf que là, maintenant, tu es plus grande... Enfin, ta fonction est plus grande qu'une fonction de Riemann convergente. L'inégalité n'est pas dans le bon sens ici. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cet exemple-là en dernier exemple parce que je sais que vous avez du mal à gérer ce genre de situation. C'est typiquement, quand vous n'avez plus quoi faire, quand vous n'avez plus de bons résultats qui vous aident directement, c'est typiquement le cas où il faut revenir à la comparaison à une fonction de Riemann générale. Oui, Kauta ? Un DL de quoi ? C'est en quel point le DL de Ln ? Non, enfin, la variable tend vers 0 mais le voisinage du point, c'est 1. Là, le t tend vers plus l'infini, le Ln tend plus l'infini, oui ? Oui, il n'y a pas le choix. Je ne vois pas comment vous allez faire autrement qu'en divisant par 1 sur t alpha, en fait. Alors, je vais écrire ça comme ça. Donc ça, c'était une parenthèse. Ne permet pas Il faut se comparer à une intégrale de Riemann. Allons-y ! Alors, je vais repartir de ma fonction globale, mais on va bien voir ce qui se passe. Alors, je suis reparti de la fonction de base. Ce ne serait pas gênant. Par critère de comparaison succès de ci, vous pouvez revenir à la fonction de base après. Donc, ce ne serait pas gênant. Qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça ? On a gagné que maintenant, en haut, on peut écrire du t puissance alpha moins 2 ln de t. Et ça, on va pouvoir déterminer sa limite quand t tend vers plus l'infini. Alors, attention, cette limite dépend de la valeur de alpha moins 2. Si alpha moins 2 est strictement positif, j'ai une puissance strictement positive de t. Ça tend vers plus l'infini. Si alpha moins 2 est égal à 0, moralement, j'ai que du ln de t. Ça tend quand même vers plus l'infini. Si alpha moins 2 est strictement négatif, maintenant, j'ai une puissance négative de t. Donc ça, ça va tendre vers 0 et je multiplie par un ln qui va vers l'infini. C'est une forme indéterminée. Sauf que la puissance l'emporte sur le ln. Donc ça tend vers 0 par cc. J'ai mes 3 limites. Enfin, mes 2 limites. Je peux résumer ça en 2 limites. Donc c'est équivalent à 2 situations. D'un côté, c'est le cas simple que vous devez savoir, votre fonction f de t, elle est négligeable devant 1 sur t alpha pour alpha moins 2 négatif, donc pour alpha plus petit que 2. Et je vous rappelle autre chose. Dès qu'on a un plus l'infini, il faut savoir l'écrire aussi. Si on a un plus l'infini, c'est du 1 sur 0. Donc ça, ça nous dit que 1 sur t puissance alpha est négligeable devant f de t quand alpha est supérieur ou égal à 2 dans ce cas-là. Donc là, on a notre critère de comparaison. Il nous manque le deuxième point pour établir la convergence. Quel point de cours je vais utiliser sur les intégrales de Riemann ? Quel point est utile et quel point va nous servir ? Une inégalité comme ça, ça nous permet d'essayer de prouver quoi comme type de résultat ? De la convergence ou de la divergence ? Notre fonction de référence est plus petite que notre fonction. Ça, ça permet de prouver de la divergence. Ça, ce genre de résultat-là, ça permet de prouver à la base de la convergence. Donc maintenant, il faut rajouter votre cours. On se compare à Riemann à l'infini. On sait que ça converge quand alpha est supérieur strict à 1. Est-ce que ce résultat-là est utile ? Ce résultat-là est inutile car 1 sur t puissance alpha converge dans tous les cas de cette situation-là. Cette situation-là, c'est utile pour alpha qui est entre 1 et 2 strictement car dans ce cas-là, j'ai bien l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt qui converge. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Donc à partir de ça, ce que je vais pouvoir dire, c'est que on a l'intégrale de 1 sur t puissance alpha dt est-ce que vous êtes je remonte juste ce que j'ai pu l'énoncer en tête je ne sais pas si la borne du bas c'était 1 voilà pour ça